bonjour à tous bienvenue dans ce premier volet de carnet projet alors on va commencer tout de suite cette cette animation je vais me présenter dans un dans un premier temps je m'appelle charlène pallard je suis l'animatrice d'un espace collaboratif dédié aux innovations donc pour les acteurs de l'insertion de la formation emploi en nouvelle aquitaine et dans ce cadre là nous mettons en avant les lauréats du plan d'investissement dans les compétences nous facilitons les mises en lien entre les acteurs de l'orientation formation emploi et ces lauréats du plan d'investissement dans les compétences alors nous voici aujourd'hui pour le je l'ai dit pour le premier volet de carnet de projet carnet de projet qu'est ce que c'est c'est un format d'animation en forme de discussion dans lequel nous nous faisons intervenir des lauréats justement du pic pour nous parler de leur leur expérimentation et notamment autour de d'aspects liés aux pratiques d'accompagnement des publics du pic donc des publics peu ou pas qualifiés dans ce premier volet nous allons aborder et nous allons nous concentrer sur la thématique de des conditions de la rencontre entre des publics peu ou pas qualifiés et les entreprises du territoire en illustrant les expérimentations qui ont pu être menées ici en Nouvelle-Aquitaine avec l'intervention de deux lauréats donc Marie Dimitrova qui va se présenter un petit peu plus et qui travaille à l'AFPA et Frédéric Bertrand qui est directeur sud-ouest du cabinet amnus donc nous allons voir avec eux un petit peu le rôle de médiation que ces lauréats peuvent jouer entre les publics pic et des entreprises pour permettre à ces deux publics de se rencontrer et de se connecter de se reconnecter à nouveau je vais tout de suite leur laisser la parole alors juste pour vous participants vous avez accès à un espace de conversation je vous invite à utiliser parce que vraiment on tient à ce que ce format soit très interactif donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'intervention de nos deux intervenants j'y reviendrai et je ferai part de ces questions aux lauréats tout au fil de leur intervention nous allons commencer par questions réponses donc là aussi je vous inviterai à prendre la parole donc on fera un petit point avec vous je sais qu'il y a certains lauréats aussi d'autres lauréats du plan d'investissement dans les compétences et ce serait très intéressant d'avoir vos vos retours d'expérience autour du sujet qui nous réunit aujourd'hui donc on va faire un petit un petit tour de présentation alors Frédéric Marie je vais laisser je vous laisser vous présenter rapidement et puis résumer un petit peu les projets les projets qui sont qui sont les vôtres Frédéric qui se lance comme on veut bonjour à tous bonjour à tout tout d'abord désolé ma caméra fonctionne pas j'aurais voulu vous vous voir je vous vois mais vous voyez à la caméra donc je suis Frédéric Bertrand directeur sud oise du cabinet Amios et on déploie enfin on a conçu et on déploie un projet qui s'appelle Gaia qui était lauréat du projet 100% inclusion pour vous dire un petit mot rapide dans le cadre de cette présentation sur le projet donc c'est un projet 36 mois comme projet 100% inclusion qui est piloté par Solia donc un acteur de l'habitat solidaire et dans lequel on trouve un large consortium dans lequel on trouve les l'association des maires ruraux de France on dira tout à l'heure l'importance de la question des territoires des territoires ruraux pour nous INAE en lien avec la structure de l'association d'activité économique on retrouve aussi la CRES WeMove sur le volet évidemment important de la mobilité sur les territoires ruraux l'ADI sur la création d'entreprises et puis des spécialistes des marchés publics que sont 3AR et Patrick Loquet qui est un consultant référencé sur ces sujets là et puis des partenaires liés à l'ingénierie de la compétence alors peut-être si on a un tout petit mot sur le sur le cabinet pour vous situer qui déploie ce projet là c'est un cabinet cabinet amniose que vous connaissez peut-être qui existe depuis 25 ans qui travaille sur des solutions innovantes pour ses clients du champ emploi formation façon assez générale que ce soit des collectivités des branches ou des opérateurs de l'emploi sur différents registres c'est à dire c'est un travail d'optimisation d'impact des programmes des politiques publiques soit sur l'appui à la définition à la mise en place de plans stratégiques qui est plutôt un peu ce qu'on fait là en ce cadre de ce projet là ou pour intégrer les attentes nouvelles des publics et des entreprises ce qui nous renvoie un peu au sujet de ce temps là Merci Frédéric on en dira un petit peu plus sur le projet GAIA tout à l'heure Marie je te laisse prendre la main pour ta présentation Bonjour à toutes et à tous Marie Dimitrova coordinatrice régionale prépa apprentissage donc aujourd'hui je vais vous présenter notre prépa apprentissage qu'on a appelé Game of Jobs donc on est lauréat depuis 2019 en consortium avec Ozon ici et maintenant et Rallye des Pépites donc c'est une aventure que l'aventure elle est depuis on est dans l'aventure depuis 2019 et malheureusement on s'arrête là en fin d'année D'accord merci on va un petit peu pousser le sujet vous reviendrez un peu sur vos projets tout à l'heure on l'a dit déjà on va commencer par revenir aux origines de vos projets puisque du coup lave pas Marie vous disposez en France de centres de formation pour adultes donc du coup la formation, le développement des compétences est un peu au cœur de métier de l'AFPA alors comment est-ce que l'AFPA en 2019 en est-elle arrivée à se dire que finalement il fallait peut-être évoluer ou faire changer les approches de la formation qu'est-ce qui a fait peut-être limite et ce pourquoi vous en avez donné qu'il fallait envisager le développement et l'accès aux compétences d'une autre façon et ce pourquoi vous avez été candidat au PIC du coup quelles sont les origines du projet ? Déjà à la base à l'AFPA on proposait l'apprentissage et on s'est rendu compte que certains apprentis ont abandonné ce projet-là pour des raisons justement d'une incompréhension, d'une adéquation de ce qui les attend et de la difficulté justement de jongler entre les deux postures d'apprenant et d'être salarié donc on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose clairement qui cloche et que c'est dommage de s'arrêter or s'il y avait un SAS justement qui aurait pu accompagner ces personnes-là ça aurait pu en effet amener un meilleur résultat par la suite donc clairement notre envie c'était de sécuriser les parcours et de faire en sorte que ces personnes s'investissent jusqu'au bout et qu'ils arrivent à leur objectif à savoir obtenir leur PIC donc c'était vraiment une volonté d'apporter cet appui pour garantir l'objectif final pour accompagner l'objectif final donc notre envie c'était avant tout bien entendu ça sécuriser ces parcours-là mais aussi à travers nos multiples programmes d'accompagnement au niveau national on a pu constater qu'en effet lorsqu'on parle d'alternance lorsqu'on parle de se lancer sur ce volet-là il y a des multiples types d'accompagnement déjà l'offre, il y avait d'autres types avant l'arrivée de prépa-apprentissage il y avait d'autres choses qui existaient néanmoins sous ça spécifique cet accompagnement spécifique devait vraiment permettre aux jeunes d'arriver à l'objectif donc d'où l'intérêt pour nous de s'associer à ce type de programme et de participer activement donc on a constaté qu'en effet il y avait un réel écart entre les besoins des entreprises et la posture des jeunes face enfin des jeunes et moins jeunes puisque dans le cadre de prépa-apprentissage les critères sont différents donc on avait des publics au-delà de donc l'idée c'était vraiment de matcher de faire en sorte que les deux côtés ils peuvent s'entendre et que ça soit facilitant et surtout à travers ce programme ça permettait aussi justement d'accompagner la personne potentiellement aussi en faisant des immersions justement de se rendre compte des écarts aussi et anticiper et travailler les postures professionnelles D'accord, merci Marie je vais poser la même question un peu à Frédéric parce que vous au cabinet Amios vous êtes positionné sur plusieurs domaines d'activité notamment l'insertion emploi pourquoi l'intérêt, avoir porté un intérêt au PIC pourquoi intervenir sur cet aspect-là du développement de l'accès aux compétences ? Oui, il y a deux aspects de la question effectivement pourquoi le PIC parce que c'est vrai qu'on est inscrit dans l'ambition du PIC et l'ambition du PIC elle est énorme enfin il y a quand même un enjeu de transformation des pratiques d'innovation, d'expérimentation et là on s'est dit tiens voilà un beau terrain de jeu pour tenter des choses et puis essayer de faire pousser les lignes et c'est vrai qu'au bout du bout ce qu'on essaye de faire on va le dire un peu mais c'est de tordre un peu le droit commun quand c'est possible pour essayer de compléter ou d'amender ou d'expérimenter des choses qui nous paraissent intéressantes depuis longtemps et pourquoi ce projet-là enfin qu'est-ce qu'il constitue notre sujet c'est le territoire euro on l'a dit rapidement mais on est parti de la il y a des spécificités des problématiques d'emploi et d'insertion sur les territoires euro alors il y a qui saute aux yeux c'est sûr c'est la question de la mobilité c'est la question il y a moins d'opportunités de travail il y a moins d'organismes de formation etc il y a moins d'offres d'accompagnement des publics bon il y a des spécificités et on s'est dit chiche il y a quelque chose à faire sur les territoires euro comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose le territoire euro c'est 90% du territoire national donc c'est pas la marge c'est effectivement un vrai gros sujet et alors si on avait le temps on pourrait essayer de réfléchir quand même à la déconstruction de l'image qu'on a des territoires ruraux pour montrer qu'il y a des opportunités qui sont mal exploitées en tout cas sur les territoires euro on imagine spontanément territoire euro donc travail dans l'agriculture en réalité c'est pas ça la part de l'emploi industriel est plus fort que la part d'agriculture donc il y a des opportunités mais le levier sur lequel on a voulu travailler de façon spécifique c'est celle de la commande publique c'est le levier de la commande publique simplement pour se donner deux trois repères sur la commande publique en France il y a 87 milliards d'euros de dépenses d'achat public ce qui est une somme importante en Nouvelle-Aquitaine on est à peu près à 7 milliards d'euros et si vous regardez ce qui est dépensé par les collectivités parce que là il y a à la fois l'État les hôpitaux et tout nous on se concentre plutôt sur les collectivités qu'on accompagne on est quand même à 4 milliards d'euros avant de dépenser donc la question c'est comment est-ce qu'on fait un effet levier avec cette dépense là alors les solutions techniques elles existent chacun pensera à la clause en particulier à la clause mais quand on regarde la clause on voit qu'il n'y a qu'un marché sur cinq qui est closé qu'est-ce qu'on fait des autres quand le marché est closé la moitié du temps c'est sur les marchés de travaux qu'est-ce qu'on fait des autres par ailleurs il y a des façons de closer qui peuvent être un petit peu revues un peu notre sujet donc il y a tout un volet auprès des collectivités en disant vous avez de la dépense publique ça peut créer des opportunités d'emploi saisissons-les tout l'enjeu du projet c'est ça créer des opportunités sur les territoires qui ont des projets qui ont des projets donc tous les enjeux de programmation autour des petites villes qui ont des coeurs de ville etc comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette dynamique de territoire pour susciter à la fois des vocations donner un peu de la visibilité à moyen terme au public parce qu'accompagner des publics quand il n'y a pas d'emploi ou de perspective d'emploi c'est un peu compliqué mais quand on sait qu'à six mois un an il y a effectivement des perspectives d'emploi qu'on arrive un petit peu à les qualifier ces perspectives et à mettre en ligne j'allais dire l'ensemble des acteurs pour les préparer ça donne un peu de corps au projet donc c'est un peu ça notre enclet effectivement les territoires d'euro et la commande publique en particulier là Frédéric tu commences aussi à entrer effectivement dans le vif un peu de ce qui nous occupe aujourd'hui c'est-à-dire envisager des perspectives d'emploi ou en tout cas la création de l'activité sur des territoires comme étant une condition finalement préalable à la rencontre entre des publics et les entreprises donc ça on y reviendra un petit peu après mais revenons sur cette problématique vraiment qui est dans les fondements même du plan d'investissement dans les compétences sans savoir tu l'as dit des entreprises qui ont des besoins de recrutement qui n'arrivent pas à satisfaire et puis on a des publics par ailleurs qui ont des difficultés à s'insérer sur le marché du travail du coup comment est-ce que vous interprétez cette situation de fait est-ce qu'on peut parler d'une crise de la rencontre entre des publics et des entreprises par exemple comment est-ce que vous l'expliquez et qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui pouvait se faire avant et pourquoi ça ne se fait plus maintenant vous avez un regard là-dessus ? ta question ça me fait sourire parce qu'hier encore j'étais dans un centre et justement on faisait une étude pour être encore plus précise j'étais un golem et on faisait une étude de territoire avec les jeunes puisque j'accompagnais une collègue à la prise en main d'un atelier pour justement la dimension du projet et on voyait quels sont les besoins de territoire quelles sont les envies des jeunes et comment concorder entre les besoins de territoire et les envies des jeunes et justement on revient toujours sur les mêmes secteurs concrètement qui sont empénurés actuellement et je voyais la représentation des jeunes sur ces secteurs-là hôtellerie, restauration transport, bâtiments c'est toujours ce qui relève d'aide à la personne c'est toujours les mêmes grosso modo on a les mêmes problèmes et là il y a deux choses qui sont opérées c'est soit des représentations des jeunes qui sont complètement ils ont une idée du métier mais ils ne sont même pas allés voir de quoi on parle concrètement et comment ça se déroule sur leur territoire je précise bien sur le territoire parce que c'est une chose d'avoir une vision sur un territoire ou sur un restaurant si on parle de la restauration ou comment ça se passe ailleurs et aussi il y a eu aussi des expériences négatives donc les jeunes partent de l'idée que si une expérience est négative elle est généralisée pour tous les professionnels de métier et là c'est une réelle problématique en effet de travailler sur cette représentation et sur ces stéréotypes donc du coup en effet j'ai pu apporter des arguments et d'autant plus que fort heureusement dans la salle aussi il y avait des jeunes qui avaient des expériences très positives pour le même métier à savoir pour le métier de cuisinier et du coup ça a permis déjà d'aborder de faire un débat sur le sujet et justement on constate qu'aujourd'hui l'État fait aussi un effort et travaille avec les branches pour justement améliorer l'image et les conditions de travail ce qui permettrait potentiellement j'ose l'espérer d'améliorer un peu ce volet là mais je peux vous dire qu'aujourd'hui sur nos centres là on a un effet de formation de restauration et hôtellerie c'est très très compliqué pour les centres de sourcer des candidats ils n'en ont pas ils n'en ont vraiment pas donc les conditions de travail la pénibilité de métier c'est une chose mais aussi qu'est-ce que les professionnels ils renvoient aussi de leur métier lorsque les jeunes ils font des immersions plus ou moins longues c'est aussi ce qui me dérange un peu c'est aussi cette image là et du coup en effet l'objectif c'est dans le cadre de notre prépa apprentissage on faisait justement l'idée c'était que les formateurs accompagnent les jeunes sur le terrain pour justement réconcilier les représentations en fait et faire en sorte que des deux côtés autant les jeunes que les entreprises se comprennent oui on va revenir juste après oui Marie tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur justement la façon dont vous y prenez pour recréer ce lien là peut-être Frédéric est-ce que tu as un avis sur cette situation de fait qui crée cette rupture en tout cas cette difficulté pour l'un et pour les autres d'aller de se rencontrer c'est c'est un c'est massif c'est vrai on compte partout depuis longtemps on l'entend beaucoup on voit aussi des endroits où il y a des solutions mais c'est vrai que c'est massif c'est tous les secteurs nous-mêmes enfin en tant que recruteurs on se heurte à cette difficulté pour à la fois des demandes des publics qui ont un peu changé des attentes que le travail se cale sur les contraintes personnelles et pas l'inverse ils attendent des employeurs contraints eux-mêmes par leur modèle économique bon ça on le voit ça renvoie à une évolution du marché du travail mais c'est vrai que sur notre sujet on est un peu sur l'amont du marché du travail parce qu'on est sur des sujets sur l'insertion on a tout cet enjeu d'amont du marché du travail qui ressemble quand même à tout un secteur qui vise à fluidifier le marché du travail pour ces publics qui sont un petit peu loin donc on n'est pas loin d'un enjeu de régulation et même sur cet enjeu de régulation ça coince on voit bien que c'est difficile Marie évoquait la difficulté de trouver des publics un peu loin pour rentrer dans des dispositifs qui les préparent à alors qu'il y a une promesse qui est faite il y a de la formation qui est financée il y a de l'accompagnement gratuit etc et malgré tout c'est compliqué bon ça c'est vrai comment on explique ça et alors il n'y a pas on ne voit pas d'explication par contre massive très entendue par toutes et par tous mais l'hypothèse qu'on fait quand même c'est que on est sans doute sur une période où ça change je reviens sur la question d'intérêt du pic c'est que le péril du pic c'est que les choses changent donc on s'est dit chiche mais qu'est-ce qui change on pourrait faire l'hypothèse qu'on arrive au bout de quelque chose qui est les logiques d'activation des politiques de l'emploi c'est à dire on voit bien au fond cette logique de droit et de devoir aujourd'hui ça coince c'est à dire c'est difficile on voit bien que ça a été beaucoup construit en se disant on vous donne les droits parce qu'on souhaite que vous répondiez à vos devoirs qui vous sont faits et votre devoir c'est de trouver un boulot et on voit beaucoup de publics qui disent ben oui je peux avoir autre chose dans la vie que tout de suite trouver un boulot à temps plein et trouver une alternative à cette logique d'activation je pense que c'est un peu tout ce qu'on essaye de faire les uns les autres mais le bien qu'on a pris nous c'est de se dire aujourd'hui cette logique de droit et de devoir elle est construite avec trois acteurs c'est à dire c'est l'état derrière massivement financer pour l'emploi financer garantie jeûne etc c'est l'état qui intervient les publics eux-mêmes et les entreprises ça se passe beaucoup à trois et c'est à dire assez vite en réalité sur une face à face un public entreprise au bout du bout lorsqu'on est un peu équipé et on fait le pari que ça peut fonctionner peut-être mieux à quatre c'est à dire si on rajoute après l'état des collectivités l'enjeu c'est de redonner aux collectivités une compétence qu'elles ont c'est une compétence de droit sur la question de l'emploi mais elles n'ont pas toujours ni les moyens ni l'ingénierie pour s'en saisir on voit les entreprises de proximité je parle encore sur les territoires ruraux quand ils ont un enjeu d'emploi ou une difficulté aux reprises de l'activité aux recherches des publics ils en informent la collectivité au plus près souvent mais que peuvent faire les collectivités évidemment l'idée c'est qu'elles ont des leviers et qu'elles n'activent pas donc là c'est un peu notre sujet on va y venir justement là tu as dit le mot tout à l'heure Marie tu disais réellement que vous et l'action votre action résidait dans le fait de pouvoir réconcilier les publics et l'entreprise et ce serait vraiment cela ce changement cette évolution finalement des cadres de référence qui permettrait qui serait une condition préalable à la rencontre déjà peut-être Marie tu parlais des représentations tout à l'heure des publics alors vous côtoyez des publics vous êtes en lien vous avez pu échanger avec eux que vous disent-elles sur l'entreprise sur ces parcours de formation qui ont pu être faits de ruptures qui vont conditionner en fait la suite pour eux et comment est-ce que vous tentez de vous y prendre finalement pour réconcilier quels sont les leviers d'action que vous utilisez Frédéric tu en as un petit peu parlé mais aller un petit peu plus dans le détail de ces leviers d'action que vous actionnez pour dresser des ponts entre ces publics en fait dans le cadre de notre prépa apprentissage et comme je le disais a fait ce constat d'éloignement entre les entreprises et les bénéficiaires on a fait ce constat-là à travers de nos multiples programmes donc dans le cadre de prépa apprentissage justement l'idée c'était de faire en sorte de reconcilier les deux côtés et pour cette raison lorsqu'on a monté le projet on a convié les rallies des pépites qui ont permis dans le cadre de montage de leurs propositions l'un des points c'était de faire des tables rondes avec des chefs d'entreprise pour clairement expliquer dans leurs structures à différentes tailles autant des grosses entreprises qu'il y a des petites structures quelles sont les attentes qu'est-ce qu'ils attendent aussi des futurs salariés ce qui permet aussi aux personnes de se rendre compte en plus de tout l'accompagnement et le coaching qu'on leur proposait c'est d'avoir aussi un retour d'un chef d'entreprise sans le jugement sans l'impact d'un potentiel poste ou autre c'est vraiment un échange qui permettait déjà à la personne de se rendre compte où elle se situe comment elle se positionne et qu'est-ce que les entreprises attendent et pour certains ça a fait un vrai déclic parce que ils ne voyaient pas les choses comme ça ils ne voyaient pas qu'un chef d'entreprise en effet ils angoissent terriblement parce qu'un recrutement qui n'est pas réussi ce n'est pas réussi pour les deux côtés ce n'est pas que pour la personne qui est recrutée c'est que c'est un investissement autant financier que humain de la part de l'entreprise aussi donc ils ont pu comprendre aussi l'angoisse et la peur des entreprises aujourd'hui de se planter et ça comprendre ça aussi c'est important pour eux parce que du coup vraiment l'engagement et leur positionnement étaient différents par la suite donc ça c'était le premier volet qui nous permettait voilà il y avait le coaching individuel de la part des formateurs AFPA c'était une chose l'accompagnement de la part des chefs d'entreprise par les rallies des pépites c'est une autre et aussi les rallies les rallies emploi qui permettaient par la suite d'avoir potentiellement se positionner sur un internat sur un emploi ça permettait aussi de consolider cette relation parce qu'on travaillait sur un mode digital donc aussi les outils tous étaient travaillés pour s'adapter à la période aussi on n'oublie pas qu'on vit aussi une période qui est particulière Frédéric parlait d'une mutation des transitions bah oui même les entreprises le vivent aussi les candidats ils vivent aussi des choses eux de leur côté et il faut que les deux côtés puissent s'entendre ça permet aussi aux chefs d'entreprise d'entendre aussi les bénéficiaires concrètement aussi ils vivent des choses ils vivent l'angoisse ils vivent le manque de retour ils vivent toutes ces choses là et ils ont compris aussi qu'il faut aussi qu'ils changent leur pratique professionnelle aussi et il y a une approche un peu particulière peut-être que tu peux nous en dire un peu plus Marie puisque du coup le nom du projet c'est Game of Jobs donc vraiment il y a une approche ludique finalement de l'accès au développement de compétences enfin tu parlais également tout à l'heure du rallye des pépites là on est dans quelque chose dans des challenges auxquels participent également les entreprises et qui permettent de mettre finalement les entreprises dans un rapport un petit peu identique à ceux au public donc peut-être sur cette ludification finalement des modalités de rencontre est-ce qu'on peut parler de ça ? bien sûr l'idée c'était vraiment de faire en sorte que dans un cadre c'était hyper pro parce qu'à la fin ils avaient quand même les personnes qui souhaitaient candidater puisqu'il avait des vraies opportunités c'était un rallye emploi c'était pas que la rencontre de l'entreprise c'était vraiment des opportunités qui se cachaient derrière donc nos candidats ils devaient envoyer une vidéo de présentation de trois minutes on lui avait donné les consignes et tout ça donc il y avait vraiment une vraie démarche par la suite s'il voulait se positionner sur l'emploi mais en effet l'idée c'était aussi que ce soit il y avait la dimension de comment je me positionne parce qu'à la fin il y avait quand même on voyait l'équipe à l'occurrence de Périgieux ils étaient tellement dans le challenge le formateur il était tellement les jeunes de bien répondre de s'appliquer de jouer le jeu qu'ils ont fini troisième et c'était leur fierté de voir que sur le classement ils faisaient partie de le top 3 il y avait une dimension à la fois ludique mais à la fois pro parce qu'ils étaient dans le game ils jouaient à fond oui alors là j'ai une petite question justement d'une participante de Sabine qui nous demande de préciser un petit peu ce qu'est le rallye des pépites parce qu'elle ne connait pas cet événement alors les rallyes des pépites je vous invite fortement d'aller voir déjà bien entendu je répondrai à la question mais d'aller voir sur leur site puisqu'ils en organisent régulièrement des rallies et c'est vraiment une aventure une très très belle aventure donc c'est une journée à l'occurrence là je vais faire un zoom sur ce qu'on a fait ensemble c'est une journée les entreprises se sont enregistrées en présentant l'entreprise et en présentant un challenge là à l'occurrence je peux vous donner un exemple c'était une architecte qui présentait son activité donc il avait un appartement il n'y avait pas de mur donc il devait construire les murs par rapport à les explications qu'elle donnait donc de s'approcher évidemment au niveau de la technicité on ne pouvait pas avoir la technicité d'une architecte mais l'idée c'était vraiment de jouer le jeu et de tenter de se rapprocher au maximum de ce qui était attendu donc c'est des petits challenges de ce type là ça permet d'abord aux jeunes de découvrir des entreprises de découvrir des métiers des secteurs d'approche de travail puisque c'est vraiment tout le monde était vraiment comment dirais-je convaincu et il avait envie de participer même si ce n'était pas le métier qui l'intéresse ni l'entreprise l'idée fait de découvrir et ça ouvrir les champs des possibles je pense que ça c'est quelque chose qui est aussi très important parce qu'on peut avoir des belles surprises alors pour mémoire le dernier les dernières dates du rallye des pépites sur la région tu peux les redonner Marie je ne les ai pas en tête là il y avait il y avait une qui s'est terminée à Poitiers c'était je crois la semaine dernière donc mais en tout cas sur leur site vous avez la programmation je crois 2022 elle est déjà faite donc si vous voulez faire participer donc l'idée c'est de créer un équipage de trois personnes et de travailler ensemble sur les challenges et voir son classement parce que sincèrement cette dimension quand même de challenge je le trouvais plutôt chouette parce que quelque part il y a quelque chose en jeu aussi et évidemment pour notre rallye à l'occurrence c'était un rallye emploi il y avait l'opportunité de décrocher un emploi un stage ou une alternance ça dépendait des territoires et des besoins des entreprises merci Marie Frédéric toi est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur vos actions puis les leviers précisés un petit peu les leviers d'actions utilisées pour faire bouger finalement ces cadres de référence décrire un petit peu ce que vous faites oui tout à fait peut-être pour le resituer en repartant de ce qu'on disait c'est vrai que l'enjeu on essaye au-delà de travailler sur l'accompagnement repenser un peu cette logique de droit et devoir encore maintenant au fond l'entreprise elle a une obligation de maintenir l'employabilité et ce qu'on travaille avec les collectivités c'est qu'elles assurent une garantie de cette employabilité c'est-à-dire que ça je démontrais effectivement que le public soit employable pour passer le relais au plus simple on va prendre l'exemple sur deux dispositifs à chaque fois on essaye de nous tordre un peu le droit commun plutôt que d'inventer un dispositif dont on pourra s'interroger sur comment il survit au projet parce qu'un projet on a une durée de vie aussi limitée on essaye d'être plus près du droit commun pour qu'il soit facile c'est-à-dire à récupérer par les acteurs et puis par ailleurs qui s'inscrivent déjà dans l'existant on gagne beaucoup de temps et beaucoup d'énergie il y en a un qui effectivement qui tourne beaucoup autour de la FEST de la formation situation de travail pour plein de raisons pour plein de bonnes raisons c'est que dans les territoires il n'y a pas toujours des organismes de formation parce que la FEST c'est un lieu qui c'est un dispositif qui suppose que les publics soient dans l'entreprise donc déjà en quelque sorte la rencontre est faite et ce qu'on essaye de faire en particulier c'est d'installer de mettre de la FEST là où elle n'est pas et on trouve que c'est dommage qu'il n'y soit pas par exemple dans des mises en situation professionnelles les PMSMP prescrire les acteurs les acteurs de l'emploi pour l'emploi mission locale cap emploi les structures d'association pour activité économique prescrivent beaucoup de PMSMP dont on se demande toujours parfois à quoi elle sert une fois que la personne a fait à rencontrer le métier éventuellement on n'est pas satisfait par le métier la PMSMP il n'en retire pas grand chose l'enjeu c'est qu'il en retire quelque chose c'est à dire ce qu'on essaie de faire valider dans la PMSMP c'est de la compétence transversale c'est ça le deal la collectivité les acteurs du projet doivent permettre au public de valider des compétences transversales et par définition une compétence transversale vous ne pouvez pas être intéressé par le métier lui-même pour autant vous pouvez avoir démontré de la compétence transversale vous ne perdez pas votre temps à faire une PMSMP et on a avec les partenaires qui font de l'ingénierie pédagogique réussi à monter des programmes des référentiels de formation sur des temps courts une PMSMP c'est trois semaines pour identifier quelques compétences transversales clés qui permettent ensuite de travailler sur la suite en fait on prend au mot aussi les entreprises là aussi on leur dit chiche elles nous disent les entreprises écoutez amenez-nous quelqu'un qui ça arrivera l'heure qui remplit un certain nombre de conditions fondamentales pour que je l'intègre et moi je ferai le travail derrière je les ferai accéder à la formation etc. Chiche on commence par aller voir en disant c'est effectivement ça que vous attendez nous on va travailler avec la collectivité dans le cadre d'un marché qui va se lancer on va pouvoir tester les publics dans le cadre des PMSMP on va pouvoir les préparer et on vous les amène ensuite une fois qu'ils auront testé valider ce qu'on fait de sens transversal pour travailler la suite avec vous donc c'est un peu sur ces deux temps là qui permettent de faire le lien j'ai dit sur la PMSMP il faut dire aussi sur le volet des marchés parce que alors on parlait tout à l'heure des marchés closés on connait la clause et c'est en principe qu'on imagine qu'il peut être mis une clause c'est la possibilité pour la collectivité de demander une contrepartie à l'entreprise qui va répondre au marché toute la question c'est qu'est-ce qu'elle met dans la contrepartie alors on a l'habitude de lui demander de closer des heures pour que la contrepartie ce soit qu'elle dédie une partie de la masse salariale qui sera financée par le projet rémunérée en fait par le projet qu'elle en dédie une partie sur du public éloigné de l'emploi ça fonctionne bien très bien on dit on peut faire autre chose également notamment pour des territoires qui n'ont jamais fait de clause parce que sur les territoires ruraux on est sur des petits marchés des marchés en dessous le seuil pour lequel on imagine il n'y a pas un gros volume d'heures donc a priori on n'éclose pas et on n'en fait rien du tout et on dit c'est bien dommage parce que vous pouvez même dans des petits marchés demander une contrepartie à l'entreprise par exemple une contrepartie de faire participer l'entreprise à des informations collectives par exemple de demander à l'entreprise c'est engagé contractuellement à travers le marché de recevoir des publics chez eux pour leur faire faire des PSB-CMP précisément etc. ça permet d'engager une sorte de discussion entre l'entreprise et les acteurs de l'emploi qui sont sur le territoire donc ça fait la rencontre et là on sert des marchés un petit peu pour officialiser cette rencontre et puis effectivement ça crée une petite contrainte avec l'entreprise mais qui est très légère surtout pour les entreprises qui recherchent aussi cette relation et de travailler avec les publics c'est une façon de les rencontrer qui ne soit pas très engageante Un complément si je peux me permettre de Frédéric pour se rouler là donc Afpa a mis à disposition bien entendu son réseau d'entreprises et aussi nos formateurs ils ont mis à leur disposition aussi leur réseau personnel qui était le cas à l'occurrence de nos formateurs sur Guiré et sur Périgueux où ils ont fait en sorte de mettre en relation des jeunes avec des entreprises là à l'occurrence on savait que les entreprises elles sont aussi partantes d'accompagner des jeunes qui soit ils avaient peu d'expérience professionnelle et qu'ils n'avaient pas obligatoirement les codes soit ils étaient plutôt avec une représentation négative des secteurs ils avaient besoin de se réconcilier donc là clairement l'idée c'était aussi d'y aller sur un accompagnement vraiment privilégié quelque part de ces publics là pour faire en sorte que ça puisse le faire pour l'un des jeunes d'ailleurs ça aboutit et c'est fini avec un contrat d'apprentissage et pour l'autre c'est un cours donc pour tout vous dire donc comme quoi ce type de en effet d'être proche de territoire d'être proche aussi des entreprises permet de faire le lien ça c'est la proximité mais il faut aussi avoir que les entreprises aussi ils ont naturellement cette sensibilité il faut les accompagner aussi de l'acquérir pour dire que ben voilà en fait certes dans votre entreprise vous pouvez accueillir une personne qui n'a pas encore tous les codes mais on l'accompagne on fait en sorte de sensibiliser les équipes aussi que ça puisse se faire que ça soit pas que ça soit pas vécu comme une personne qui va le pond du temps en fait pour l'accueillir on a juste une question d'une participante qui demande alors pour Frédéric vous parlez de clause marché public peut-on donc intégrer la RSE systématiquement est-ce que ça te parle Frédéric est-ce que tu as besoin de précision sur cette question non c'est un gros sujet alors il y a la question du systématiquement là dont on pourrait discuter il y a plusieurs façons de répondre et en tout cas on y a travaillé de plusieurs façons on a une c'est autour d'un label de territoire alors ça c'est un petit peu nouveau ça fait un an en fait le projet a démarré depuis un an et demi donc on a d'abord construit toute l'ingénierie on a tiré un peu des leçons de ce qu'on a discuté avec les collectivités et puis là on a préparé on a lancé un nouvel appel à l'administration d'intérêt aux collectivités il y a quelques semaines il y a 15 jours où on a déployé j'allais dire une nouvelle offre dont celle-ci parce que c'est un vrai sujet c'est-à-dire c'est une offre pour que le territoire soit labellisé qu'il permette aux entreprises justement de valoriser la RSE mais comment est-ce qu'on valorise la RSE c'est très compliqué ces histoires de label c'est très compliqué ces histoires de label pour vous dire une des contraintes clés c'est une contrainte normale liée au marché c'est-à-dire elles doivent être accessibles à tous d'abord l'information doit être transparente elle doit être accessible à tous et la question de la RSE si vous en faites un critère d'obtention de marché c'est-à-dire concrètement si vous liez la note que vous donnez aux performances sur RSE ou à la capacité à l'entreprise à démontrer sa RSE vous pouvez être en difficulté vous commanditaire donc il faut être un peu subtil pour l'intégrer pour le faire savoir sans que ce soit nécessairement opposable par l'entreprise et c'est l'idée du label qu'on essaye de déployer pour que les entreprises proposent à toute leur entreprise d'être vertueuse tout au long de l'année pas seulement pendant un marché et puis de pouvoir le valoriser au moment du marché bon je ne sais pas si je réponds bien à la question mais il y a des aspects techniques vraiment et juridiques sur ces questions-là c'est pas si simple on ne peut pas simplement dire on donnera le marché qu'aux entreprises qui répondent tel ou tel critère RSE il faudrait voir ce qu'on met dedans mais si par exemple le fait qu'ils aient recruté des publics éloignés de l'emploi en dehors du marché c'est pas forcément facile parce que le critère en fait doit être lié à l'objet du marché lui-même la difficulté technique on pourra revenir on va faire encore 5 minutes de discussion ensuite on ouvrira sur des questions donc si vous avez besoin de précision par rapport à ce que vient de dire Frédéric je vous inviterai à prendre la parole et puis à poser vos demandes de complément Frédéric, Marie depuis tout à l'heure on parle de vos projets et des modalités que vous pouvez mettre en place pour faciliter la rencontre entre les publics et les entreprises et on sent derrière tout ça que déjà ça demande ça demande d'une certaine ouverture donc à la fois chez les publics mais aussi chez les entreprises donc il y a un jeu un peu de réciprocité qui se met en place mais qu'est-ce que ça suppose en termes d'évolution des pratiques est-ce que sur les entreprises on voit clairement que là ça vient bouger des choses notamment sur rien que les process de recrutement par exemple qu'est-ce que ça va impliquer sur leur mode de fonctionnement et sur les pratiques des entreprises et aussi du point de vue des publics se mettre à portée des entreprises aussi ça demande d'être en capacité de pouvoir le faire d'être dans un cheminement qui va dans ce sens-là comment vous travaillez là-dessus aussi pour accompagner ces publics dans ce cheminement ? En fait il y a certaines entreprises qui sont surtout en pénurie de ressources humaines ils ont bien compris qu'il faut solliciter les professionnels de métier et il faut se reprocher au maximum des personnes des personnes cibles en fait et avec pour l'emploi on fait des opérations parce qu'à la fin on a plusieurs programmes et pendant des programmes on travaille avec pour l'emploi les entreprises viennent au sein des quartiers ils présentent leur métier ils présentent avec des professionnels l'idée c'est vraiment de se rendre compte que c'est possible c'est possible de travailler dans telle ou telle entreprise ça ne m'implique pas obligatoirement et les entreprises sont prêtes à former ils sont prêtes à mettre à disposition donc évidemment ça c'est certaines entreprises qui se retrouvent aussi qui ont été prêts de changer leur plan de travail Oui parce que c'est engageant aussi pour l'entreprise ça demande en fait de sortir d'une certaine zone de confort bien sûr d'aller aussi vers et donc ça bouge des choses Bien sûr leur pratique a été obligée enfin ils ont bougé leur pratique pour la simple et bonne raison c'est que quand ils ont des commandes quand ils ont de l'activité ils ne peuvent pas le réaliser enfin voilà c'est aussi un problème économique insuivant donc ils se sont dit comment faire et en effet ils font de plus en plus appel aux professionnels pour venir sur les territoires occuper le territoire et attirer les personnes vers les métiers qui sont les leurs donc ça certaines entreprises ils ont pris part de ça ce n'est pas le cas de tout le monde néanmoins on constate quand même qu'en effet il y a un petit vent de changement qui se lance et ce qui permet aussi au public de se dire tiens je ne vais pas penser obligatoirement ce métier là mais ça a l'air quand même intéressant et les conditions ne sont pas si mal que ça ils ont adapté certaines entreprises ils ont adapté aussi les conditions pour attirer et surtout ils font le pas de venir sur le territoire et ça je trouve c'est quelque chose qui à mon sens doit se généraliser Frédéric sur ce point c'est timide mais ça se lance oui c'est vrai que c'est difficile alors nous dans le cadre on s'installe dans ce deal territorial et c'est vrai que le deal c'est l'entreprise recevait les publics en échange j'allais dire ou enfin la contrepartie du deal c'est qu'effectivement il y a un accès à la dépense publique facilité je vais prendre un exemple qu'on n'a pas encore à broder c'est ce qu'on fait dans le Toirzay donc en Deux-Sèvres où on a construit un deal avec la collectivité et puis une structure qui est une structure de l'IAE et on va aider ces structures on aide actuellement structure à l'IAE à monter une entreprise enfin avoir un agrément pour avoir devenir EITI vous savez c'est le cinquième agrément des structures d'installation pour activité et économie c'est une entreprise d'insertion par le travail indépendant donc c'est une structure qui va accueillir des adhérents qui eux-mêmes se préparent à devenir indépendants donc si on veut on va dire comme ça mais c'est une sorte de couveuse de futurs indépendants qui vont s'installer sur le territoire et là le deal c'est écoutez on va travailler avec la collectivité pour que la collectivité rende ses marchés accessibles à tous mais accessibles aussi à ces futurs indépendants donc ça consolide leurs chiffres d'affaires ça facilite le lancement de l'activité de ces futurs indépendants et ça nous disons un lien assez fort entre cette structure de l'IAE elle l'avait déjà mais là on contractualise sur le sujet dans cette structure de l'IAE et la collectivité donc on voit comment est-ce que tout le lien se fait entre disons ici la puissance publique et les futurs artisans demain sur le territoire par un deal un deal territorial donnant-donnant encore à nouveau avec ce levier de la dépense publique qui est fort en tout cas qui amorce qui amorce ces logiques là l'idée c'est de lancer la dynamique après c'est espérons que il n'y a pas que ça qui les intéresse alors du coup il est 10h46 on a une question encore je crois sur le label dont tu parlais Frédéric alors concrètement que dit ou demande ce label de territoire quelques exemples concrets Frédéric si tu peux nous en dire plus oui je peux vous en dire plus alors je vous disais c'est une offre qui se lance donc on est en train de la promouvoir auprès des collectivités on a aujourd'hui 5 territoires qui sont dans l'expérimentation et on est en train de discuter avec d'autres pour justement autour de cette offre alors on peut parler du label on peut parler aussi d'autres choses qui est assez intéressante c'est le compte d'insertion le compte territorial d'insertion je laisse de côté pour me concentrer sur le label ce que dit le label en fait c'est l'idée c'est de pouvoir inclure dans un marché public et pour être assez précis plutôt dans le mémoire technique que doit remplir l'entreprise donc demander dans le cahier des charges qui remplit son mémoire technique en précisant un petit peu ces pratiques sur un certain nombre de critères alors les critères ils sont discutés avec la collectivité parce que c'est elle qui a la main sur le label c'est un label territorial on pourrait rêver qu'il soit à l'échelle d'un département ou quoi mais bon à l'échelle territoriale c'est très bien pour définir les critères et comme type de critères je le disais tout à fait on ne peut pas mettre tout n'importe quoi comme type de critères parce qu'il faut que ce soit quand même trouver un lien même un peu ténu avec l'objet du marché et c'est toute la subtilité de ce type de label on met quand même dans ces critères le fait de prendre des publics qui sont éloignés le fait de justement d'accepter des PMSMP enfin un certain nombre de critères qui montrent que l'entreprise justement joue le jeu de l'ouverture au public joue le jeu de son engagement territorial parce que c'est ça qui peut être mis en avant et ça rentre dans le coup de ce type de critères là donc l'idée c'est que la collectivité travaille sur ce critère communique massivement sur le critère parce que c'est un enjeu pour tout le monde à l'information et ensuite les entreprises qui pourront démontrer leur bonne pratique pourront maintenant l'auront démontré et la note du mémoire technique intégrera le fait qu'elles ont satisfait ces conditions sachant que les entreprises qui ne satisfont pas ces conditions pourront démontrer aussi leur pratique vertueuse par ailleurs il ne faut pas qu'il y ait de distorsion de concurrence par rapport à ça ça c'est voilà donc ça c'est un petit peu l'idée permettre à la collectivité d'avoir un label en son nom pour valoriser ce travail là alors je crois que oui tu réponds bien à la question s'il y a besoin on va faire un petit temps d'échange je vais vous proposer cette fois-ci de passer par le format question réponse écrite mais de prendre la parole si vous souhaitiez apporter votre témoignage je vois qu'on a d'autres lauréats notamment prépa-apprentissage intégration professionnelle des réfugiés est-ce que certains d'entre vous ont envie de prendre la parole et de nous dire un petit peu la façon dont vous fonctionnez pour créer ces conditions rencontres entre les publics des entreprises est-ce que c'est chose aisée ou pas peut-être même d'aborder si vous connaissez des difficultés de pouvoir nous en faire part et si vous avez d'autres questions je vous laisse prendre la parole on n'est pas très nombreux donc allons-y donc du coup peut-être une dernière question pour les lauréats puisque du coup Marie je crois que le projet là on en parlait un petit peu tout à l'heure le projet Game of Jobs arrive bientôt à son terme Frédéric vous avez encore un peu de marge dans la mise en oeuvre du projet si vous deviez dresser peut-être des bilans est-ce que vous portez un regard sur votre projet à l'heure actuelle qu'est-ce que vous retirez de votre projet et finalement de la façon dont vous avez pu créer cette rencontre est-ce que vous feriez les choses de la même façon qu'est-ce que vous développeriez plus ou moins voilà Marie peut-être toi qui arrive aussi au terme du projet écoutez en ce qui nous concerne je pense que le programme tel qu'il était monté il impliquait l'entreprise d'une manière très concrète donc il y a eu plusieurs intervenants de l'entreprise qui venaient déjà auprès des participants qui faisaient en sorte de comment dirais-je de les rassurer et de les coacher et de les orienter potentiellement sur une évolution de pratique qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus pour l'année dernière c'était bien plus compliqué parce qu'il y a eu la période de Covid donc les rencontres avec les entreprises c'était un peu biaisé donc c'était voire pas possible du tout pour cette année je pense qu'en effet en plus de tout ce qu'on fait je l'ai vu avec l'animateur de Périgueux en plus de tout ce qu'on proposait déjà dans le programme il a mobilisé d'autres entreprises de territoire qui avaient des besoins qui sont venus aussi au sein de l'AFRA pour présenter leur métier et faire en sorte aussi de donner envie en fait donc je pense que le fait que nous on est un centre de formation on est souvent sollicité par l'entreprise avec des besoins en disant on n'a pas de candidats pour ces métiers-là aidez-nous ils peuvent être formés par vous nous on veut les embaucher mais ils sont vous donc il y a justement ce lien en effet entre les deux publics peut-être faire encore plus de toute façon on peut toujours faire plus mais l'idée c'est en effet de faire en sorte que de deux côtés ils s'entendent moi c'était ça en fait la réussite c'était de faire comprendre aux personnes qu'ils sont écoutés déjà parce qu'ils ont pu aussi évoquer des choses mais aussi d'entendre que des fois leur positionnement n'est pas le bon non plus parce que l'entreprise peut faire énormément d'efforts mais elle a aussi ses contraintes et ses limites il faut les entendre aussi donc Frédéric tu voulais réagir par rapport à ça au stade où on en est on croise sur tous les doigts pour que ça fonctionne comme on aimerait que ça fonctionne mais effectivement c'est très c'est difficile c'est un champ tout à fait difficile on a une question pouvons-nous dire que la période que nous vivons nous invite de fait à aller vers un nouveau cadre de référence qui intègre les UJG chercheurs d'emploi l'état la région les collectivités EPCI communes et les entreprises Frédéric alors c'est j'ai envie de dire oui c'est sûr c'est sûr alors par rapport à ce qu'on disait c'est vrai qu'on on croit que la question de la proximité mais c'est vrai partout retrouve du sens c'est frappant quand on discute avec les collectivités avec les entreprises rurales de mémoire humaine c'est-à-dire elles ont connu l'époque où elles trouvaient leurs apprentis j'allais dire au comptoir c'était le du etc et c'était simple parce qu'ils se connaissaient ils se faisaient conscience ils testaient et c'est tout ça qu'il y a à reconstruire il y a un peu plus de distance entre les gens cette confiance qu'il y a à reconstruire ces temps où on essaye où on peut se tromper et ça c'est sûr que la question de la proximité est fondamentale non complément de ça certains de nos candidats on a dû les recruter en bas de chez eux auprès des associations voilà il fallait les chercher là où ils sont et les entreprises il faut qu'ils fassent ce chemin là aussi et concernant les entreprises vous diriez qu'on est en bonne voie ou est-ce que du coup ça dépend ça dépend je pense que ceux qui se bougent le plus actuellement c'est ceux qui ont des besoins oui mais par opportunité parce que par un effet d'opportunité est-ce que c'est réellement un engagement derrière est-ce que ça va s'inscrire dans la durée pour certains clairement pour certains clairement c'est une question de principe qu'il faut donner la chance au public il faut les accompagner il faut leur donner vraiment la chance d'y arriver et d'autres clairement c'est par opportunité parce que si on parle de l'apprentissage aujourd'hui il y a des aides et en effet avoir un apprenti au centre le coût n'est pas énorme donc en effet peut-être on peut voir si réellement c'est l'opportunité ou c'est l'engagement quand cette opération se termine peut-être c'est à ce moment-là qu'on le verra qu'on fera les comptes à ce moment-là mais il y a énormément d'entreprises quand même qui sont des entreprises qui ont participé à tous nos événements et qui ont embauché aussi des jeunes qui l'ont fait par vocation clairement parce qu'ils partaient de l'idée qu'ils ont leur part aussi à prendre dans cette organisation de la société et que c'est leur rôle aussi d'accompagner et de donner la chance et aussi il y a une question d'image clairement aujourd'hui il faut le reconnaître qu'en effet il y a un certain nombre d'entreprises qui ont embauché autant d'apprentis parce que c'est bien aussi de communiquer sur ces sujets-là c'est vrai que sur l'apprentissage il y a aussi sans doute des effets d'aubaine quand on regarde les chiffres et puis les effets de boxe sur les contrats de pro et tout c'est vrai que l'apprentissage j'ai eu le paquet a été mis sur l'apprentissage oui clairement et c'est vrai que quand même l'entreprise elle est soumise à des contraintes qui font qu'elle contrainte économique forte et on peut imaginer qu'elle pourra changer vraiment sa pratique quand les contraintes économiques auront elles-mêmes un petit peu changé si elles changent et c'est vrai que si on prend un peu de hauteur on peut s'interroger d'où vient le changement on voit bien qu'il y a une transformation du travail lui-même si on pense à tout ce qui est de numérisation c'est assez massif on nous dit qu'un certain nombre d'emplois vont être bousculés voire disparaître avec la numérisation la transformation de l'emploi ce qui n'est pas bien la même chose avec les nouvelles formes de travail qui se mettent en place et puis sans doute sur le temps un peu plus long c'est la transformation symbolique du travail et c'est un peu ça qu'on voit peut-être moins du côté de l'entreprise mais en tout cas du côté des publics qui s'interrogent et puis sur un temps post-confinement et post-été j'allais dire qui manifeste le changement climatique effectivement ça bouscule nos perceptions du travail assez massivement et c'est vrai qu'à cet égard là cette idée du travail comme production progrès facteur de croissance et tout qui est un peu qui est un peu percuté par la crise écologique qui interroge le sens idem sur le travail comme vecteur de socialisation qui était quand même un volet un petit peu fort qui est un moteur de l'engagement des publics et d'une certaine façon la promesse n'est pas toujours tenue quand on voit le million de travailleurs pauvres par exemple avoir un emploi ça ne protège pas toujours non plus alors que c'est un peu ça le Paris républicain c'est vrai qu'il y a des choses un petit peu massives qui bougent et on peut penser que l'entreprise a des raisons d'être la dernière à bouger malheureusement on va devoir s'arrêter là je pense qu'il y aura encore plein de choses à dire et peut-être que ce carnet sur les conditions de rencontre publique entreprise pourront avoir une suite n'hésitez pas à nous faire des suggestions d'ailleurs à ce sujet là j'ai mis alors il y avait une autre question en tout cas madame Andrieux voulant savoir un petit peu plus Frédéric sur le compte territorial d'insertion je vous ai mis les adresses mail de Marie et de Frédéric dans la discussion pour que vous puissiez reprendre contact avec eux si vous le souhaitiez après ce webinaire ce webinaire va être enregistré et va être proposé du coup en replay sur la plateforme La Place Nouvelle Aquitaine et également sur la chaîne YouTube de Cap Métier donc n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas encore membres de la plateforme La Place Nouvelle Aquitaine de vous inscrire et si vous voulez en savoir un petit peu plus justement sur la procédure d'inscription n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous donner des précisions merci beaucoup à Marie merci beaucoup à Frédéric merci à vous d'avoir été présents là aujourd'hui je vous dis à bientôt pour un prochain volet de carnet de projet avec d'autres lauréats ce sera certainement en janvier donc voilà je passerai les informations encore une fois sur la communauté PIC Nouvelle Aquitaine et puis voilà donc à bientôt et puis bonne journée à tous merci à vous merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada